Chat, vous pouvez commencer, Cathy. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Cathy Antac. Je suis responsable de la communication API. C'est un honneur de vous rejoindre aujourd'hui pour naviguer ensemble quelques éléments de base ainsi que les efforts pour élaborer une stratégie de communication. Je sais que quelques organisations ont très peu de staff, de personnel. C'est un peu pareil ici à PAI. C'est la raison pour laquelle nous offrons cette formation, même si vous n'êtes pas familier ou alors un membre du personnel. Vincent, s'il vous plaît. Alors, je voudrais faire une présentation de ce que nous allons faire aujourd'hui. Bienvenue une fois de plus. La première chose que nous allons aborder, c'est la raison pour laquelle on met sur pied une stratégie de communication. En fait, il y a une raison à cela. Alors, nous allons parler de cela. Ensuite, nous allons parler des avantages qu'il y a à établir une stratégie de communication. Nous allons parler du ciblage de son public. Nous parlerons également des donateurs. Je pense que la plupart des participants seront très intéressés à cet élément. Nous parlerons également des éléments, des composantes d'une stratégie de communication. Nous parlerons du cadre GSEOT ainsi que le SWOT. Alors, nous parlerons des objectifs, des stratégies, des objectifs ainsi que des tactiques qui entrent dans l'élaboration d'une stratégie. Nous parlerons après de la création de contenu adapté à votre public identifié. Nous parlerons des donateurs et nous aurons un temps de discussion sur les réseaux sociaux de façon spécifique. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir avoir un engagement en ligne. Alors, pour nous assurer que les stratégies de communication puissent atteindre leurs objectifs et que les succès soient mesurés, nous en parlerons également. À la fin, nous aurons des questions et réponses. Et si possible, pendant que nous avançons, nous en prendrons. Et après, nous aurons une personne désignée pour répondre. Alors, Vincent, prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'objectif d'une stratégie de communication. Avant de commencer cette aventure, il était important de comprendre les objectifs d'une stratégie de communication. Alors, il s'agit de comprendre le pourquoi derrière et l'objectif poursuivi. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, la façon dont j'aime décrire une stratégie de communication est qu'il s'agit d'un outil très puissant qui permet d'atteindre son public de façon efficace. C'est la raison pour laquelle les efforts de communication sont plus pertinents lorsque des capacités rencontrent ces objectifs. Alors, il est également important de savoir que la stratégie de communication doit être en ligne avec la mission, la vision et la stratégie de l'entreprise. Alors, en tant que responsable de la communication stratégique pour PAI, la première chose que j'ai faite, c'est de comprendre cette organisation, c'est de comprendre sa mission afin de me rassurer que ce que nous faisons, ce que mon équipe fait, est en droite ligne avec les objectifs de l'organisation. Alors, nous nous rassurons également qu'il y a une cohérence avec les activités de PAI. Alors, ce qu'il faut encore savoir sur la stratégie, c'est que c'est une ressource de grande valeur que vous pouvez partager avec vos collègues. Une stratégie de communication peut être partagée avec les membres de son équipe et peut également vous faire comprendre les objectifs que vous visez. Nous ne travaillons pas juste à l'atteindre des objectifs, mais nous veillons à ce que l'équipe et l'équipe politique puissent avoir les informations et les objectifs qui sont poursuivis. Alors, il est également important de comprendre ce que l'organisation fait et ses objectifs. Dans l'élaboration d'une stratégie de communication, il s'agit d'une entreprise collective qui prend en compte un ensemble d'éléments. La stratégie de communication vous permet de faire un remue-ménage, vous permet de travailler de façon focalisée vers un objectif et également en pleine cohérence avec les objectifs de votre entreprise. Il est important de trouver la façon la plus efficace de le faire. Je dirais que la stratégie de communication peut arriver en ce qui concerne la communication, vous pouvez avoir des demandes différentes, car ces communications iront dans les médias, les médias sociaux. Alors, ce cadre, cette stratégie vous permet de non seulement mener vos activités, mais d'être efficace et vous permet également de vous assurer que les objectifs de l'organisation pour cette année soient atteints. Alors, l'idée est que la stratégie puisse contribuer à une mission beaucoup plus large et il est important d'envoyer un message, de faire comprendre les objectifs qui sont poursuivis. Alors, dans l'élaboration de la stratégie de communication, il est important d'être clair, à savoir, nous pouvons atteindre tels objectifs ou autres objectifs. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les objectifs à atteindre comprennent une préparation avant de passer à l'élaboration de la stratégie. Alors, il est important de mener nos recherches complètes pour pouvoir formuler les messages les plus efficaces pour les campagnes. Il est également important de procéder à la compréhension des problèmes qui devront être résolus par la stratégie de communication. Alors, dans l'élaboration d'une stratégie de communication, nous devons identifier le public cible, capter ou alors comprendre leurs opinions et leurs perspectives. Alors, il est important de comprendre où se trouve le public afin de s'assurer que les donateurs et les financeurs ainsi que d'autres petits groupes soient ciblés, mais peut-être pas au même niveau que les donateurs. Alors, il est également important de s'assurer que vous avez la capacité d'atteindre vos objectifs et qu'il y a un certain ensemble de projets qui n'auront peut-être pas besoin de la même attention tout au long de l'année. Les produits également, ainsi que d'autres éléments doivent être identifiés et les groupes d'intérêt doivent également être identifiés. Merci. Alors, à PAI, nous essayons de faire un ensemble de travail. J'aurais voulu avoir un budget illimité, mais bien que parfois votre budget soit illimité, il est important de faire le meilleur pour rassembler les informations les plus importantes pour nourrir votre stratégie. Alors, il est important de rester hors du lot en surveillant ce qui se passe dans les médias. Alors, il est important d'utiliser différents médias, que ce soit au niveau local. Il est important de connaître ce qui se passe dans les informations, dans les nouvelles et des données. Hier, j'ai eu une alerte Google me faisant comprendre un programme que j'avais essayé de mettre sur pied pour un partenaire. Alors, c'est d'informations par rapport à une organisation. Alors, la recherche qualitative, comme je l'ai dit, inclut de prendre en compte les commentaires qui ont été formulés par vos membres ou par les commentateurs. Alors, par exemple, si vous avez une campagne qui vise un ensemble d'objectifs, la stratégie de communication serait efficace dans la compréhension de l'impact qu'ont certaines informations sur votre audience. Alors, il est important de coordonner un groupe de discussion. Alors, par rapport au problème qui est en train d'être investigué, il est important de créer un groupe de personnel de différents départements et de pouvoir parler de problèmes internes et également d'inclure des parties prenantes et de prendre en compte les propositions pour les politiques. Alors, il est important de savoir que l'objectif est d'avoir un désavis divers. Alors, un autre outil pour procéder comme ça aux enquêtes à l'instar de surveillance qui peuvent être utilisés. Alors, il y a des options d'enquête dans lesquelles vous pouvez recueillir des réponses de votre cible. Alors, veuillez vous rassurer que le nombre de réponses dont vous avez besoin soit pris afin d'avoir un échantillon représentatif de votre audience. Alors, peu de réponses veut également dire très peu de participation. Alors, veuillez préparer cet aspect avec un diapo, s'il vous plaît. Alors, je vais vous donner un point de vue général de notre domaine. Alors, je vais parler de l'analyse SWOT ou l'analyse FFOM. Alors, c'est un outil qui est important pour la planification stratégique. Alors, je me suis dit que ce serait important. Nous allons partir de l'objectif aux facteurs internes et externes et comment optimiser l'analyse. Donc, cette analyse est une ressource importante pour les organisations car elle permet d'améliorer la compréhension sur la composition et le potentiel de progrès. Avoir donc une compréhension profonde de votre situation organisationnelle vous permet de tirer parti des stratégies qui pourraient vous constituer des avantages afin de tirer parti de vos forces, de vos faiblesses, des opportunités et bien sûr les menaces qui se posent à votre organisation et en faire des atouts. À l'issue donc de l'analyse SWOT, vous pourrez avoir une perspective réelle pour la planification, la prise de décision, la distribution des ressources et, in fine, l'analyse SWOT, l'amélioration de la compétitivité et bien sûr des ressources. La plupart des entreprises mènent des analyses SWOT sur une base régulière et cela permet à une organisation d'être flexible, adaptable, accommodante face aux réalités de la société en plein essor. Alors, ce passage en revue interne analyse les forces et les faiblesses de l'organisation qui sont moulées par des facteurs internes qui sont sous votre contrôle. Ceux-ci ne sont pas sujets à des influences externes. Donc, analyser les forces et les faiblesses de votre organisation dans la satisfaction des besoins de vos partenaires et de votre clientèle est l'objectif de cette analyse. Tout en plongeant profondément dans l'analyse interne, il faut également garder un œil sur les facteurs externes tels que les opportunités et bien sûr les menaces. Si vous avez une profonde compréhension des forces de votre organisation, il faudrait donc avoir une perspective très, je dirais, précise pour comprendre quels sont les besoins et comment contribuer à l'amélioration de l'atteinte de vos objectifs. Dans cette analyse, on garde également un contrôle sur les facteurs externes qui sont d'égale importance. Il s'agit donc d'évaluer les forces et facteurs qui ont un impact de l'extérieur sur les opérations de votre organisation. Cela constitue donc les opportunités que vous pouvez transformer en avantages et les menaces dont vous n'auriez peut-être pas connaissance. Donc, l'essentiel est que ces facteurs sont à l'extérieur de votre organisation et vous n'en avez pas forcément le contrôle. Et ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent influencer sur la manière dont les opérations se produisent au niveau de votre organisation. C'est pourquoi il est important de prendre en compte ces facteurs dans votre analyse. Alors ici, nous avons la SWOT et cette matrice SWOT, lorsque vous menez une analyse SWOT, il faut donc remplir chacune de ces cases. Vous réunissez votre équipe, vous faites un remue-ménage, vous prenez les points un par un et puis vous évaluez à quel niveau vous vous situez. Quelles sont les faiblesses, les forces, les opportunités et les menaces auxquelles font face notre entreprise et nos entreprises. Et il est très bien de faire le distinguo et de classifier exactement quels sont les facteurs internes et les facteurs externes de manière spécifique pour voir comment améliorer l'attente de vos objectifs. La prochaine diapo, je vous en prie. Alors, pour plonger plus en profondeur, vous réunissez votre groupe, vous discutez de vos forces. Les éléments à prendre en compte, c'est qu'est-ce qui vous démarque d'autres organisations qui font exactement la même chose que vous. Vous pouvez vous interroger de savoir qu'est-ce que nous faisons bien, quelles sont les ressources que nous pouvons capitaliser et que dirions les autres de nos forces. Si, par exemple, on devrait inviter des partenaires externes et leur demander que pensez-vous que PAI fait de très particulier, cela constituerait une force. Alors, les faiblesses sont ces éléments perfectibles dans votre organisation, c'est-à-dire dans votre équipe, vous vous interrogez de savoir quelles sont les ressources où nous devons davantage investir en termes de mobilisation. Quelles sont les faiblesses qui sont les nôtres ? Pour ce qui est des facteurs externes, les opportunités sont des atouts potentiels pour votre organisation. Y a-t-il alors des tendances sur lesquelles vous surfez ? Peut-être les réseaux sociaux ? Et aussi, il faudra prendre en compte comment est-ce que ces forces et ces opportunités peuvent être jumelées, conjuguées pour tirer davantage parti de votre environnement. Ensuite, vous devez tenir compte de ce qui freine votre progrès et votre évolution. Il s'agit là des menaces. Quelles sont les menaces auxquelles vos faiblesses internes ou externes pourraient vous exposer ? Donc, ensemble avec votre équipe, vous faites un remis-ménage et il est important de travailler en équipe. Donc, les images ici vous donnent quelques-uns des exemples, des points qui pourraient se trouver dans l'une ou dans l'autre des matrices. Alors, par exemple, sous la case force, une bonne source de financement, on pourrait utiliser ce point-là pour tirer parti des opportunités et galvaniser le soutien des organisations et d'autres parties prenantes qui se conjuguent à notre travail au niveau communautaire. Il y a la gestion qui ne devrait pas constituer, je dirais, une faiblesse qui pourrait nous porter préjudice. Prochain diapo. Donc, après cette session de travail en groupe, après avoir fait cette analyse en profondeur, pour nous, nous avons pris un bout de papier, projeté sur l'écran et nous avons rempli tout ce que nous pourrions remplir, tout ce qui nous venait à la tête, à l'esprit pour développer une stratégie. Donc, après cette phase de remue-ménage, vous allez donc classifier ces différents éléments que vous avez utilisés et comment les exploiter pour les transformer en activités et plans, projets à court, moyen et long terme. Cela permet donc d'améliorer les issues positives et de diminuer au mieux les tendances négatives. Donc, les faiblesses deviennent des stratégies. Vous pouvez, par exemple, trouver des stratégies en vous interrogeant sur comment est-ce que votre organisation pourrait, comment est-ce que les faiblesses, les forces, les opportunités et les menaces pourraient ensemble interagir pour concourir au bien de votre entreprise. Cela se transforme donc en actions opérationnalisables classifiées en court, moyen et long terme. Il faudrait également réfléchir sur comment tirer parti de ces faiblesses pour diminuer l'occurrence des, je dirais, des phénomènes négatifs dans votre domaine d'activité à l'avenir. Après que cela soit fait, après avoir trouvé le point d'intersection entre ces différents facteurs, il faudrait donc juger de leur importance, de leur impact, l'intensité de leur impact, de la faisabilité. Est-ce que ces objectifs sont atteignables d'un point de vue raisonnable et rationnel? Il faut également prendre en compte les ressources qui vous sont allouées, les délais impartis et les risques potentiels qui sont engagés par chacun de ces points. Il est aussi important de programmer des réunions de passage en revue constante une fois que la stratégie a été planifiée. Il faut donc organiser des réunions dans le temps pour identifier quels sont les points de chute, quelles sont les insuffisances. Donc, ce plan d'action va constituer le canevas de travail de votre équipe à l'avenir. Prochaine diapo. Nous avons donc un exemple parfait pour détailler. Je l'ai pris sur TikTok. Donc, en analysant des facteurs internes et externes, l'objectif est de délucider les options stratégiques que votre organisation pourrait utiliser. Cette approche pourrait être mise à contribution pour capitaliser sur ces opportunités, atténuer les faiblesses et galvaniser son potentiel en termes de force et d'opportunité. Donc, c'est une analyse qui a été prélevée sur TikTok. Donc, après avoir pris ces résultats, les utiliser pour élaborer des stratégies. Et vous voyez, donc, qu'ils ont un SWOT basique à gauche et sur le côté droite, sur la droite, ils ont examiné quels sont les points qu'il y a en commun entre les forces et les opportunités, et les faiblesses et les menaces et comment les transformer en forces. Donc, on a pris chacun des deux paires de points et puis on a essayé de voir comment ces deux paires de points se rapprochent ou sont liés. Donc, ça fait un moment que je parle, je vais prendre une pause très bientôt et je souhaiterais que chacun de nous prenne une minute en ayant à l'esprit, chacun son organisation, et de trouver une stratégie, une seule, que votre organisation pourrait utiliser pour répondre à l'une des questions dans la matrice. Donc, on va prendre dix minutes par là, cinq à dix minutes pour, si on a revu cette question et vous poser la question, savoir qu'est-ce que nous faisons de bien, qu'est-ce qui peut être amélioré, quelles sont les forces, les faiblesses, et à l'issue des dix minutes, peut-être on peut avoir des partages au niveau de la boîte de discussion d'ailleurs, pendant qu'on réfléchit. Alors, je mets à présent un terme à ma prise de parole. Merci. Nous sommes rendus à 20h40 et je crois qu'on a terminé. Je voudrais que nous partagions certains exemples que vous avez trouvés. On va passer par la boîte de discussion et ceux qui veulent peuvent ouvrir leur micro. Je commence par moi-même. Nous avons un ami au PAI appelé Franck, qui est expert en budgétisation. Et il explique comment est-ce qu'ils sont parvenus à élaborer le budget fédéral. Donc, j'ai trouvé un rapport qui se rapporte au budget du Congrès. Et je me suis dit qu'il était important de l'avoir comme personne ressource au cas où nous avons des problèmes dans la budgétisation. Ce fut l'une de nos grandes forces d'avoir ce contact-là à notre disposition pour pouvoir améliorer à chaque fois notre rendu en termes de budget. Alors, je voudrais avoir autant d'exemples partagés par vous si jamais vous en avez convenance. Veuillez juste ouvrir vos micros. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci, Vincent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, moi, je suis en train, nous, nous avons fait cette proposition sur la base du projet actuel que nous sommes en train de mener au Mali ici, dans le cadre du programme PAI, au niveau local. Donc, nous avons dit comme force. Effectivement, le financement nous a permis de mobiliser l'ensemble des acteurs, l'autorité administrative, les élus, vraiment, qui participent, n'est-ce pas, aux différentes actions que nous organisons. Notamment, on a pu mettre en place un cadre de suivi, n'est-ce pas, qui nous a permis d'élaborer un plan d'action, de mettre en place un mécanisme de suivi. Ça, c'est une force. Chaque fois qu'on a besoin de, tous les acteurs sont là et ils sont prêts à faire le point de la mise en évidence dans le cadre. Je pense que c'est une force. En termes de faiblesse, nous avons constaté qu'au niveau de ces collectivités, comme il s'agit du financement, n'est-ce pas, de la SRMNN à travers les ressources androgènes, que la plupart de nos collectivités disposent d'une faible capacité de mobilisation des ressources androgènes pour le financement de cette SRMNN. Donc, et pourtant, ils ont à peu près une vingtaine de taxes, impôts et autres à prélever, mais la capacité d'évaluation est très, très, très faible. Donc, comme opportunité, nous avons dit que nous ne sommes pas les seuls partenaires. C'est-à-dire que sur différents domaines de développement, ils ont beaucoup de partenaires. Donc, nous pensons qu'ils peuvent profiter de ça pour essayer un peu d'avoir des actions de renforcement des capacités, mais aussi d'autres mécanismes qui les faciliteraient, non seulement le financement, mais aussi la mise en œuvre, n'est-ce pas, des engagements. Comme menace, au Mali, chaque année, l'État a un budget pour différentes collectivités territoriales. Bon, compte tenu du contexte sécuritaire, politique, etc., etc., Nous sommes dit que peut-être que ces allocations peuvent reconnaître, n'est-ce pas, une diminution. Donc, il va falloir aussi chercher les cas par ailleurs. Donc, voilà un peu comme c'est un peu la puissance que nous avons pu faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il s'agit d'un aperçu très large de l'environnement dans lequel vous travaillez. et je trouve bien que vous ayez identifié vos forces et vos faiblesses d'une manière qui puisse être bénéfique à tout le monde. Merci pour votre participation. Quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole ? Bonjour. Bonjour, Hilda. Alors, de notre côté, nous avons vu que notre force pourrait être une bonne relation, une forte relation avec le gouvernement, avec les parties prenantes. parce que la plupart de nos projets, nous les menons avec les départements gouvernementaux et les ministères. Nous pensons que c'est notre plus grande force. Alors, à propos des faiblesses, alors, des problèmes autour des financements constituent notre faiblesse. Alors, les activités que nous menons n'ont pas toujours l'assentiment général. Alors, nous sommes dépendants. Alors, nous sommes dépendants. Alors, les opportunités que nous entrevoyons incluent le plaidoyer que nous menons est une mise en œuvre au niveau de la communauté pour obtenir du soutien de la part des journalistes et des hommes et femmes de médias, ainsi que de la part des organisations qui travaillent dans nos domaines d'activité, à savoir la SRMNEA, plus nutrition. Alors, nous avons parlé des forces, des faiblesses et des opportunités. C'est un exemple très vivant. Merci beaucoup. La première force que vous avez identifiée est conforme à celle que PAI a également identifiée. Nous travaillons de façon très étroite avec les décideurs politiques, mais le travail que nous faisons est un travail qui se fait en coulisses. Nous essayons, à notre niveau, d'accroître le soutien des donateurs. Nos travaux sont toujours dépendants des parties avec lesquelles nous travaillons. Nous voyons, nous entrevoyons comme force cette relation avec les autorités. et nous avons également des activités avec trois centres différents, ces activités qui sont plutôt très populaires. Nous essayons d'avoir les soutiens de ces différentes parties prenantes. Alors, cela nous permet de pouvoir avancer dans nos objectifs. Alors, cette relation permet à PAI d'être une organisation de confiance et de pouvoir travailler avec le Congrès parce que nous avons une certaine influence auprès du Congrès à cause des donateurs qui travaillent avec nous et qui augmentent leurs contributions. Je vous remercie. Alors, je vais avancer, compte tenu du temps. Alors, Vincent, est-ce qu'on peut avancer? Alors, nous allons parler à présent de la segmentation d'audience, qui est très importante. après avoir pour une stratégie à succès, vous devez comprendre votre audience et la segmenter afin qu'elle puisse avoir accès au contenu le plus approprié. Alors, j'ai travaillé dans des organisations où il y a un membre du personnel qui est très enthousiaste à l'idée de la communication et qui consacre un temps très considérable à la rédaction des rapports. Mais la question est, quelle est l'audience que vous essayez d'atteindre? Est-ce que les actions à entreprendre seront efficaces? Alors, parfois, on perd beaucoup de temps à créer des produits qui ne sont pas réellement adaptés à notre public. Alors, la question est ici, à se poser ici, qui est-ce que j'essaie d'atteindre? Prochaine diapo. Alors, tout d'abord, il est important. L'identification de l'audience est importante. Alors, nous pouvons procéder en identifiant chaque groupe dans notre grande audience. Alors, après la segmentation de cette audience, vous pouvez mettre sur pied des campagnes et des messages appropriés pour ces différentes audiences. L'avantage dans la segmentation de l'audience vous permet d'améliorer votre focalisation sur une audience. Alors, vous pouvez également comprendre ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. et vous pouvez, par la suite, mettre sur pied des processus, un plan de communication efficace. En procédant ainsi, vous gagnez en temps et vous atteignez les bonnes personnes au bon moment. Alors, la première étape, c'est d'identifier qui est votre audience et pourquoi est-ce qu'ils sont importants ou quels sont importants pour votre communauté. Alors, par exemple, les donateurs, pourquoi est-ce qu'ils sont importants? Alors, si nous n'incluons pas ces questions dans le travail que nous faisons, nous ne pourrons pas obtenir les financements dont nous avons besoin. Alors, des questions par rapport à l'audience, par rapport à la psychographie et la démographie, il est important de prendre en compte les genres, les attitudes, les facteurs de satisfaction également. Vous pouvez segmenter votre audience en catégories primaires, secondaires et tertiaires, sachant que le plus important, c'est de les inclure dans votre plan. Alors, à ce niveau, il est aussi important de mettre la priorité aux ressources. Par exemple, une population de femmes en situation pouvant faire des enfants vous pouvez procéder à une segmentation de cette population. par exemple, celle qui utilise des moyens de contrôler les naissances. Alors, une fois que vous segmentez votre audience, vous connaissez exactement qui est-ce que vous voulez cibler. Prochaine diapo. Alors, communication avec les donateurs. Alors, la communication, les organisations établissent des communications avec les donateurs afin de pouvoir avoir les contributions. Mais cette contribution, cette communication vise aussi des donateurs potentiels. et il inclut également la stratégie et comment est-ce que les donateurs devraient soutenir votre travail. L'utilisation des emails, des réseaux sociaux et des messages directs sont les moyens par lesquels les organisations se connectent avec les donateurs. et au travers de ces moyens, ils peuvent également communiquer sur l'efficacité de leur travail. Alors, il est important aussi de penser ce processus afin de s'assurer qu'ils portent du fruit. Alors, c'est également important parce que cela permet à votre organisation de maintenir sa relation avec les donateurs et de pouvoir les pousser à prendre les décisions et les actions en votre faveur. Alors, quand nous avons une nouvelle initiative dans laquelle nous voulons lancer, que ce soit généralement à la phase EEC, alors nous nous posons des questions par rapport à une formation en communication. Nous nous demandons si tel donateur pourrait être le meilleur partenaire pour cette initiative. Est-ce que ce sont des donateurs de qui nous voulons réellement obtenir des contributions? Est-ce qu'ils seront engagés dans les différentes activités de l'organisation? Alors, nous procédons à un ciblage sur les réseaux sociaux et nous choisissons également les moments les plus appropriés, par exemple la journée internationale des droits de la femme. Alors, quelque chose à savoir sur les donateurs, c'est que vous devez les connaître et que vous devez bien connaître votre audience en communiquant avec un donateur. essayez de ne pas poser des questions que vous pouvez trouver sur Internet. Alors, les informations comme à propos du donateur. Alors, vous, en élaborant vos messages, vous devez aller droit au but. Par exemple, quels sont leurs intérêts? Qu'est-ce qui les motive à offrir du financement? Quels sont leurs préférences? À quel rythme est-ce qu'ils voudraient que vous écriviez? Ce sont des éléments qui doivent être pris en compte dans le travail que vous faites. D'autres donateurs vont peut-être vous dire qu'ils vous écriront l'année prochaine. Vous devez le respecter. Vous devez comprendre comment et avec qui est-ce qu'ils voudraient que vous communiquiez. Vous devez respecter cela. Alors, les enquêtes, les interviews, les réseaux sociaux devraient être utilisés pour identifier et segmenter les donateurs. Et comme je l'ai dit, ces éléments vous permettent de pouvoir peaufiner votre communication à l'endroit du donateur. Alors, il est important, en communiquant avec le donateur, d'être clair et concis. Je recommande toujours de faire une présentation en 37 minutes. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. En 30 secondes, vous devez pouvoir être capable d'expliquer l'objectif de votre organisation et votre besoin. Et vous devez le faire de façon claire. Vous devez pouvoir être capable de présenter les missions de votre organisation ainsi que son rôle. vous devez pouvoir le faire. Vous devez le faire avec les membres de votre organisation pour vous assurer d'un rendu excellent. Alors, les donateurs n'ont pas toujours le temps de lire des présentations longues et compliquées. Alors, c'est la raison pour laquelle il est important de rendre votre communication la plus concise possible en utilisant un langage clair, en utilisant des mots clés, en utilisant des visuels qui sont également des avantages. Vous devrez également éviter de parler de choses qu'ils ne connaissent pas, comme des acronymes ou alors des techniques, des détails techniques qui sont un peu loin de leur portée. Alors, assurez-vous également d'utiliser des éléments qui reflètent votre mission, des visuels qui reflètent votre mission. Alors, par exemple, à PA, je ne vais pas utiliser nos réseaux pour publier des blagues parce que c'est un environnement sérieux. Et je me rassure de respecter cela lorsque je communique avec des donateurs ou dans les réseaux sociaux. Alors, assurez-vous que votre réseau social reflète la personnalité de votre organisation. Lorsque cet aspect n'est pas respecté, il y a un sentiment de méfiance à l'égard de votre organisation. Donc, vous devez vous assurer d'utiliser les éléments appropriés pour votre organisation. Alors, n'oubliez pas de mettre en copie votre département de communication avant d'envoyer des messages aux donateurs afin de vous assurer que chaque membre de l'équipe soit au courant des communications. Alors, il est également important d'être authentique et transparent dans la communication. Les donateurs mettent un point d'honneur à la confiance parce que s'ils doivent avoir l'impression que les fonds sont utilisés, vous devez les transmettre cette information que les fonds sont utilisés de façon fiable. Et vous devez être clair par rapport aux finalités d'utilisation des fonds qu'ils mettent à votre disposition. Alors, vous devez inclure dans les rapports des données, des retours. Mais il est important d'être authentique. Il est important de leur faire comprendre que vous avancez et que vous faites du progrès. Alors, soyez authentique, vrai par rapport aux défis que vous rencontrez. Cela vous fera du bien. Vous pouvez également partager vos plans et comment est-ce que vous comptez faire du progrès. Vous devez pouvoir être capable de recevoir les retours des donateurs. qui concernent le calendrier. Assurez-vous de communiquer tout au long de l'année et non pas seulement lorsque vous avez besoin de financement. En communiquant avec les donateurs, vous devez être stratégiques et créatifs. Ils voudraient se sentir engagés, sentir qu'on a besoin d'eux et que le défi est à la hauteur de leurs compétences. Vous devez penser à inclure ces éléments dans la communication. Alors, à propos de la segmentation d'audience, vous devez le faire afin d'utiliser des données qui sont pertinentes. et partager également d'utiliser des stratégies comme le storytelling et également de partager des retours qui permettent d'améliorer votre communication sur ce prochain diapo, s'il vous plaît. Alors, vous avez fait beaucoup de travail pour préparer votre stratégie et maintenant il est temps de passer à l'élaboration de la stratégie de communication. Alors, à ce niveau, les objectifs et le but sont importants pour atteindre le succès et les objectifs professionnels. Il est important d'adapter les stratégies et les tactiques afin d'éviter la confusion et la stagnation de vos actions. Je suis, je recommande généralement l'utilisation du GOST dont je suis très familière avec. Alors, la méthode GOST, nous en parlerons et nous parlerons également de comment l'utiliser pour atteindre les objectifs voulus de façon basique. C'est qu'il s'agit d'une approche très, très terre à terre pour élaborer une stratégie de communication et de s'assurer que des éléments qui sont inclus puissent vous permettre d'atteindre les objectifs que vous poursuivez. Vous pouvez alors ainsi améliorer les chances de réussite de votre stratégie de communication. Prochaine diapositive. Alors, voici le cadre en haut. Nous avons le but. Alors, il s'agit, ensuite, nous avons les objectifs, la stratégie et les tactiques. Encore, les buts devraient être adaptés à la stratégie globale de votre entreprise, de votre organisation ainsi que sa vision. Alors, ils doivent avoir une durée dans le temps et il doit inclure le but cherché par votre communication ou le plan d'engagement que vous mettez sur pied. Ensuite, nous avons les objectifs. Alors, il s'agit de petites étapes, de petits pas qui ont une valeur importante pour l'atteinte du but global. Alors, les objectifs doivent être spécifiques, doivent être mesurables et doivent être déterminés dans le temps. Alors, il s'agit en gros de ce que vous voulez faire. Après, les objectifs, nous avons la stratégie qui comprend une approche à long terme de l'organisation. Elle couvre la méthodologie dans l'atteinte de votre but et de votre objectif. Alors, pour donner du contexte, il s'agit ici d'actions spécifiques que vous allez prendre. Alors, il peut s'agir de tâches bien particulières que vous allez envoyer à des personnes ou à des groupes. Alors, la stratégie, par exemple, votre stratégie, par exemple, c'est d'économiser de l'argent pour acheter une maison. Alors, vous mettez sur pied un budget et vous identifiez comment est-ce que vous allez procéder pour économiser cet argent. Alors, là, il s'agit de la tactique prochaine diapo. Alors, du côté gauche, vous avez le but et vous avez la stratégie en bas. Alors, il y a également deux flèches. Une qui explique comment est-ce que vous allez procéder et l'objectif qui parle de comment, de quoi, de la nature de cet objectif. Alors, les objectifs doivent être, comme on l'a dit, mesurables, spécifiques et atteignables. Alors, par rapport aux objectifs, qu'est-ce que vous voulez réaliser et quelles sont les tartilles que vous mettez sur pied pour atteindre votre but ? Autre exemple, si votre but est d'améliorer votre santé ou d'adopter un régime sain. Alors, par exemple, vous voulez perdre 48 kilos d'ici la fin de l'année. Ce but devrait être spécifique, mesurable et atteignable pour qu'il tombe dans le grand parapluie de l'objectif que vous avez. Alors, de façon générale, vous allez décider d'adopter un régime alimentaire beaucoup plus sain et des exercices. Alors, la tactique va donner, va comporter des éléments spécifiques que vous allez respecter. Par exemple, je vais manger des salades cinq fois par semaine, par jour. Alors, la tactique vous permet de construire, de bâtir une stratégie une stratégie qui est également stratégique en nature et de pouvoir atteindre un objectif que vous vous êtes fixé sur une période donnée. Alors, si votre objectif général est d'améliorer la santé de votre organisation, l'un des objectifs pourrait être l'augmentation de la conscience de votre projet par 20 %, la reconnaissance de votre organisation par 20 % au sein des jeunes. Alors, vous pourrez mener des activités avec des jeunes ou alors mener des recherches sur les plateformes médias, un peu comme Instagram, Instagram qui est très populaire auprès des jeunes. Alors, pendant que vous pensez, vous élaborez cet élément, il est important de savoir, de comprendre ce qui entre dans le but, dans l'objectif, dans la stratégie, ainsi que dans les tactiques en fonction de l'approche et des objectifs que vous voulez atteindre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, vous avez votre stratégie et vous passez maintenant à la création de contenu que vous voulez diffuser. Alors, la stratégie de création de contenu est importante. Il est important de se demander quel contenu vous voulez créer pour atteindre votre objectif. où est-ce que ce contenu sera placé et quel est le plan de création, le programme de création et de gestion, ainsi que de surveillance de ce contenu. Alors, ici, il peut s'agir, il s'agit du contenu, il pourrait s'agir d'un vlog, il pourrait s'agir d'un post. Ce post, tout ce contenu devrait cibler votre audience. Prochaine diapo. Alors, comment est-ce que vous allez établir ce programme de contenu? Le premier, il est important de définir vos objectifs. Alors, il est important de ne pas procéder à la mesure de cet objectif, de penser à ce que vous voulez réaliser avec, atteindre avec le contenu. Et ce, s'il devrait répondre à la question du quoi. Alors, vous allez faire une recherche de votre audience cible. Alors, ceci permet de créer une audience, de mettre sur pied une personnalité de votre audience et de pouvoir prendre en compte les créations, les processus de création de contenu qui sont adaptés à votre audience. Il est également important de faire des recherches sur la réception, la consommation et l'engagement de votre audience avec le contenu. Alors, vous pouvez établir un style de communication. Vous pouvez vous assurer que les contenus que vous créez les atteignent effectivement. Alors, sur ce, je voudrais revenir sur ce que le gouvernement, ainsi que les membres du congrès ou alors les parlementaires, par exemple, sont des personnes qui sont généralement occupées et qui ont très peu de temps pour s'intéresser entièrement à un sujet sur lequel vous travaillez. Alors, moi, je crée toujours une feuille de calcul sur des faits que j'essaie d'envoyer à des représentants. Et ce fact-sheet est assez concis. Il est important également de le faire et de les informer sur vos activités. Il est également important de les faire comprendre que le contenu puisse atteindre l'objectif que vous voulez. Alors, il est aussi important de faire un regard rétrospectif sur ce que vous avez déjà fait et sur les succès. Alors, si vous voulez, par exemple, évaluer la création de votre contenu, il est important d'inclure les informations qui pourraient attirer l'attention de votre audience. Et il est également important de les informer sur vos activités en cours. Assurez-vous que le contenu que vous créez soit raisonnable. Quels sont les matériaux que vous avez à votre disposition? Quelle serait l'audience la plus réceptive? Et quels sont les contenus qui peuvent être mis à disposition? Vous pouvez penser à des posts, à des biais de blog, à des vidéos, mais également à des éléments qui participent à l'engagement de votre audience. Pour les réseaux sociaux, par exemple, vous pourrez utiliser des hashtags ou des mots-clés. Alors, après la création de la stratégie de contenu, il est important de passer à l'étape suivante qui comprend la détermination des communications à faire ainsi que des objectifs de votre audience. nous mènerons des discussions autour. Alors, vous pouvez également profiter des plateformes de distribution de contenu à utiliser. Alors, à PAI, ce que nous faisons, c'est que si nous créons quelque chose qui prend trop de temps à la conception, par exemple, si nous voulons créer une vidéo, nous essaierons de la recycler et nous inclurons le transcrit de cette vidéo dans notre blog. Alors, c'est une façon de gagner en créativité et en effectivité. Il est également important de mesurer l'impact de votre contenu. Alors, vous devez regarder les vues, les impressions que partagent les personnes qui visitent vos différentes plateformes. prochaines diapos, s'il vous plaît. Merci, Vincent. Alors, vous avez créé le contenu. Vous devez penser aux différents canaux qui seront utilisés pour diffuser vos contenus, que ce soit depuis votre bureau pour votre audience. Alors, il s'agit de différents canaux, les médias, les médias sociaux. Alors, vous pouvez penser au nombre de personnes à qui vous voulez écrire. Sur les réseaux sociaux, voici une liste de choses à faire et à ne pas faire. Il y a des éléments que vous devriez prendre en compte et d'autres que vous ne devriez pas faire. D'abord, il faut lancer un appel à l'action. De manière principale, tous les messages que vous lancez doivent avoir un objectif et cela devrait viser à inspirer la cible, à poser une action, peut-être la faire bouger d'un point A à un point B. Peut-être que vous aimeriez qu'elle puisse souscrire à une pétition. Alors, tout ce que vous allez diffuser à travers les réseaux sociaux, la question que vous posez en amont est, quel est l'objectif? Est-ce que ma cible va prêter attention à ce message? Et si la réponse est non, alors pas besoin de le publier. Il faut également utiliser les outils adéquats pour optimiser votre publication. Par exemple, en me référant aux bonnes pratiques, il faudrait publier à la fréquence de trois à sept fois par semaine. Et également, il faut sur Twitter faire au moins deux à trois tweets par jour. Et vous savez, parfois, les organisations sont tellement occupées qu'elles ne peuvent pas maintenir ce fil. Il y a d'autres outils que vous pouvez utiliser pour optimiser et automatiser votre publication. Il faut également promouvoir vos comptes sur les réseaux sociaux à travers votre plateforme, c'est-à-dire votre site web. Vous devez également être à même de faire des comptes croisés. Il faut également prêter attention aux nouvelles tendances. Vous savez, il faut savoir qu'est-ce qui pourrait attirer l'attention sur la page d'accueil, faire des visuels attractifs et attrayants. Vous savez, les réseaux sociaux sont tellement achandés, les gens y traînent et il faut user des stratégies pour attirer l'attention. Et à chaque fois, il faut avoir l'amabilité de répondre aux messages. Et si les gens constatent que vous ne leur répondez pas, ils n'ont pas de retour à l'air, ils cessent de s'engager avec vous. Il faut éviter d'avoir une cessation d'interaction avec votre cible. Il faut également, je crois qu'il est mieux d'utiliser moins de messages qui soient plus efficaces et plus appropriés et d'avoir davantage de publications qui n'ont pas un effet précis. Il faut également ne pas publier sans avoir une stratégie. Il faut avoir trois règles. Il faut être actif, constant et très présent. Voilà les trois volets de cette étape. Et pour ce qui est du point précédent, le public n'aime pas être ignoré. Lorsqu'ils nous écrivent et qu'ils n'ont pas de commentaires en retour, cela frustre, alors ce sont des situations que vous aimeriez éviter. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Une fois que vous avez élaboré une stratégie de communication, vous allez ensuite créer un plan de communication qui détaille la manière dont vous allez exécuter votre stratégie. Elle enferme dans les différentes tactiques et en elle, vous devriez vous assurer que chacune des stratégies est adossée sur un collaborateur précis et les actions sont spécifiques. Prochaine diapo. Il faut également prendre partie de la possibilité de mettre des indicateurs de performance clé. Cela vous permet d'évaluer le progrès que vous faites vers l'atteinte de vos objectifs. Cela vous aide donc à garder un œil sur l'efficacité de vos tactiques et vos stratégies. Vous savez, si l'on retourne en arrière vers l'exemple que nous avons utilisé, si l'objectif principal est de perdre 40 kilos d'ici à la fin de l'année prochaine, vous savez, et si par exemple vous identifiez des stratégies comme courir, manger moins et tout, cela vous permet d'avoir en visuel votre objectif. Prochaine diapo. Si par exemple votre stratégie est d'améliorer l'attractivité de vos publications, les tactiques seront donc la création d'une page ou d'un site web, utiliser des tracts attrayants et beaucoup d'autres outils qui vous permettront d'améliorer la visibilité de votre stratégie. Et donc sur la base des indicateurs de performance que vous saurez si votre site web fonctionne, si les visuels que vous utilisez sont appropriés. Et là, vous pourriez ajuster votre stratégie. Prochaine diapo, je crois que nous sommes parvenus au terme de cette présentation. Veuillez m'excuser pour avoir quelque peu dépassé le temps imparti, mais je suis très heureuse d'accueillir vos questions et pouvoir éclaircir vos zones d'ombre. Je passe la parole à qui de toi. Merci. Une fois encore, sentez-vous libre. Devez vos micros, posez vos questions ou alors de les inscrire dans la boîte de discussion et j'y prêterai attention. Merci. Je vous espérais que chacun des participants a reçu cette présentation. Lorsque vous la parcourirez et que vous aurez une question, vous êtes libre de me contacter de manière directe. Je serai très heureuse de vous répondre à vos préoccupations maintenant ou dans l'avenir. Merci. Apparemment, le silence signifie que tout le monde a très bien compris. Sur ce, je vous remercie énormément pour avoir pris part à cette présentation. J'espère que vous avez pu en tirer grande partie. Je suis très heureuse d'être là pour vous assister au cas où besoin se fait sentir. Donc, une fois de plus, tous mes remerciements et j'espère vous retrouver à bientôt. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Vincent a publié le lien vers ces différentes publications dans la boîte de discussion. Donc, sentez-vous libre d'aller dans la boîte de discussion. Il dit télécharger directement ces documents en langue française et en anglais. Donc, vous souscrire à cet exercice et nous allons également vous envoyer via les e-mails que vous avez envoyés, les enregistrements de cette réunion et d'autres détails qui vous seront utiles. Donc, ma collègue Cathy a inscrit dans la boîte de discussion son adresse électronique pour ceux qui aimeraient lui poser des questions ou d'autres besoins d'éclaircissement. Donc, veuillez, s'il vous plaît, aller directement dans la boîte de discussion pour télécharger ces documents et prendre note de ces adresses électroniques. Merci. 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 Merci.